Un centre d'innovation en économie circulaire d'une valeur de 1,6 millions $ verra le jour prochainement à la chute. La députée d'Argenteuil parle de l'entente annoncée en décembre dernier entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC d'Argenteuil pour la création d'un centre d'innovation en économie circulaire, le LAB. En 2019, le gouvernement du Québec a signé une entente avec le milieu municipal. Et dans cette entente-là, il y avait différents éléments. Donc, on appelle ça le pacte fiscal. Et c'est une reconduction des ententes de financement pour le milieu municipal. C'est une reconduction des années précédentes. Mais la nouveauté dans cet exercice-là était de mettre en place un fonds région ruralité. Et c'est dans ce contexte-là que c'est un résultat concret, cette annonce-là de 1,6 millions. C'est le résultat concret de cette entente-là qui était signée en 2019. C'est un projet de 2020 à 2024. Pour sa part, la MRC d'Argenteuil a détaillé sa contribution financière dans ce projet, tandis que la Ville de Lachute a précisé l'emplacement du futur parc industriel Sinercité, où le Centre d'innovation en économie circulaire prendra forme éventuellement. La part de la MRC dans le projet Sinerlab, dans le cadre du fonds région ruralité du ministère des Affaires municipales, la MRC d'Argenteuil s'est vu étoyer une somme de 1,2 millions, auquel la MRC devait ajouter un 20 %. Donc, c'est environ 300 000 $ que la MRC doit injecter dans ce projet-là, somme qui va être investie en ressources humaines, en temps homme, échelonnée sur quatre années. On est sur le bord de la rue du chemin Félix-Touchette. Donc, c'est le futur parc industriel Sinercité. Donc, on est à côté du parc où on va rouvrir une rue dans les prochains mois. Donc, on devrait rouvrir la rue, commencer à faire l'aménagement du site pour recevoir des industries qui vont être en lien avec toute l'économie circulaire, le recyclage, la transformation de la matière qui est recyclée, entre autres, Tricentris, Verox. L'objectif, c'est de prendre cette matière-là et en faire des produits à valeur ajoutée. Donc, on a un parc industriel dédié exclusivement à cette matière-là. Celui qui chapeautera le Sinerlab a expliqué en quoi ce projet consistera. Le Sinerlab va être en quelque sorte un hub où on va favoriser, dans le fond, la mise en place de projets qui vont avoir un impact positif pour l'environnement. Donc, à la fin de la journée, qui vont diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un peu de l'idée en arrière de la vision de Sinerlab. Plus concrètement, l'offre de services va se répartir sous quatre chantiers de travail. Donc, on va avoir l'occasion d'accueillir des entreprises sous le toit de Sinerlab. Donc, d'incuber des entreprises ou des accélérés, tout dépendant où ils sont dans leur stade de vie d'entreprise. Donc, il y aura également deux autres axes de services qui vont être davantage au niveau de la recherche et développement en économie circulaire. Donc, on va être en quelque sorte des facilitateurs pour donner la chance aux entreprises d'avoir accès à la multitude de ressources qui existent pour faire du R&D. On aura également un dernier axe de services au chantier de travail qui sera un Fab Lab. Donc, qui permettra aux entreprises d'avoir accès à du savoir et à de la technologie. Donc, impression 3D, machine CNC, pour faire soit du prototypage, de l'essai-mage et même aussi concevoir des matières ou des composantes à même de les technologies. Les entreprises qui vont être incubées, accélérées, ça va être des entreprises qui vont, si on veut, se lier au concept de l'économie circulaire. Donc, il y a plusieurs stratégies qui font partie du concept de l'économie circulaire. Ça peut être développer une technologie qui va permettre à une industrie de diminuer les rebuts et déchets. Ça pourrait également être une entreprise qui conditionne une matière qui est recyclée, donc pour la valoriser et la remettre en marché. Ça pourrait également être une entreprise qui intègre de la matière recyclée dans son produit, dans son concept. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de prendre les entreprises, de les chapeauder, donc de les aider au niveau de leur niveau entrepreneurial, mais également au niveau de leur modèle d'affaires relié à l'économie circulaire. On est en train de regarder différents scénarios d'emplacement avant que le projet soit à maturité et vienne s'installer dans la scénarité. Donc, on est en train de regarder les options. Donc, à maturité, on parle d'une bâtisse qui va comporter 20 000 pieds carrés d'espace industriel, donc qui va permettre à des entreprises de venir s'installer. On va probablement avoir une phase 1 qui va être dans les alentours de 10 000 à 12 000 pieds carrés pour se rendre au projet à maturité. Le directeur général adjoint de la MRC d'Argenteuil a fait le point sur les étapes franchies jusqu'à maintenant dans ce projet. Présentement, jusqu'à présent, ce que les maires ont fait, c'est d'identifier ce projet-là, signer le protocole d'entente avec le ministère, créer des comités aviseurs, comités directeurs et de commencer à plus bâtir le projet et le structurer pour voir et d'identifier les terrains de la Ville de la Chute comme étant le lieu hôte du projet. Les retombées de ce projet sont nombreuses si l'on se fie à la Ville de la Chute, la députée d'Argenteuil et la MRC d'Argenteuil. Dans le dossier de Sinerlab, c'est des emplois, des entreprises qui vont venir ici. L'objectif, c'est aussi de s'assurer que ces entreprises-là puissent grandir, développer de nouveaux bâtiments. Donc, tout ça devrait faire en sorte d'amener de la richesse foncière, des emplois comme on en a parlé. Donc, aussi, toute l'économie qui gravite à l'entour de ça pour les commerces, les autres industries aussi, parce qu'on travaille beaucoup pour qu'il y ait des échanges entre les industries qui travaillent ensemble. Donc, potentiellement, des projets pour la fourniture de matériaux aussi pour les Patrick Morin de ce monde, comme d'autres industries. Donc, c'est toute la synergie de l'économie qui pourrait être développée à travers ça. Il y a une explosion de prix au niveau des déchets, le ramassage de déchets. Ça coûte de plus en plus cher l'enfouir, tout ça. Donc, là, juste de ce point de vue-là, du point de vue économique et même environnemental, là, on trouve des solutions. C'est sûr qu'il faut accompagner. Il y a des genres de déchets pour le moment qu'on ne sait pas quoi faire avec, comment le remettre en circulation pour y donner une vie utile. Et c'est ça, ce projet-là. C'est de mettre ensemble des gens à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on recycle? Comment on remet ce déchet-là dans une économie? Et comment on utilise à nouveau au lieu de l'enfouir et de ne pas l'utiliser? Du point de vue environnemental, des retombées sont immenses. Du point de vue économique, ça veut dire qu'on va attirer, et c'est le souhait, différentes entreprises qui se spécialisent de plus en plus dans la transformation des déchets. Et ça, c'est super intéressant de devenir un genre de pôle d'expertise. Et je pense que le souhait, depuis le début, c'est d'être un pôle d'expertise ou un créneau d'excellence pour l'ensemble du Québec. Les emplois qui vont être créés, ça va être vraiment les entreprises qui vont venir s'installer et qui vont créer de l'emploi. Donc, c'est là vraiment que la valeur économique va se créer. Évidemment, on veut aussi créer des emplois qui ont une certaine valeur ajoutée, donc des emplois qui demandent une certaine compétence et des connaissances. Donc, c'est l'objectif également dans le concept de Cinerlab. Une chose est certaine, le Cinerlab est une source de fierté pour les partenaires de ce projet. En fait, on est très heureux. Depuis le début, on travaille en partenariat avec la MRC à essayer d'établir des outils qui vont permettre aux entreprises de pouvoir croître. Donc, Cinerlab est un des outils qu'on va pouvoir mettre à la disposition des entreprises qui vont venir s'établir dans le parc. Pendant des années, on avait cette perception-là d'Argenteuil, qu'on est comme un peu le gestionnaire de poubelles. On a un site d'enfouissement, on a un site de tricentrisse où on fait du recyclage. C'était déjà plus intéressant. Mais là, on est ailleurs. On est dans qu'est-ce qu'on peut faire en termes de créativité, d'innovation, en termes d'économie circulaire. Fait qu'on passe d'une signature poubelle à une signatrice qui est plus négative, qui est plus… à une signature qui est beaucoup plus créative, innovante, utile. C'est absolument un avantage. Il ne faut jamais oublier que pour la région, que pour Archenteuil, ça va devenir une carte économique. Donc, ça va être un beau concept que les autres régions pourront voir. Et qui sait, peut-être qu'il y a d'autres régions qui vont emprunter notre modèle d'affaires. Donc, voilà, pour nous, c'est un élément qui fait en sorte qu'on se démarque au niveau de la MRC. Selon Christian Thibault, la phase de démarrage du projet Sinerlab se déroulera dans un local à la chute vers la mi-année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada